bonjour ici Criptory j'espère que vous allez bien aujourd'hui 3 septembre dimanche alors on va aller voir la heatmap sans tarder bitcoin 48 168 ETH Ethereum 3428 XRP 1 dollar 7 alors peut-être qu'on va franchir les 1 dollar 10 aujourd'hui on va voir ok qu'est ce que ça dit sur fiat league 1 dollar 8 25 ici nano bcd irc hives les grands gagnants pas mal légal 50 50 34 gagnants quand même tout perdant 240 000 échanges par minute c'est très tranquille présentement c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'argent que c'est des gros montants des fois c'est des petits montants ok d'ailleurs ici on peut voir les blocs qu'on voit ici des montants de 2616 XRP c'est un bloc alors si on attend on peut voir des blocs qu'il y a des gros montants on peut les voir passer ok je rappelle que si vous voulez sécuriser votre crypto je suis partenaire avec Descend depuis quelques mois sauvé 50 piastres ici sur une clé Descend ou 100 dollars sur deux clés et n'oubliez pas qu'il y a des frais de douane puis de livraison que je n'ai pas le contrôle belheureusement alors à prendre en conséquence le prix du Somburg contre le Tether 53 centimes on a vu ça a monté pompé redescendu monté fait qu'à date il fait un peu du n'importe quoi le prix qui est du sideway qu'on appelle là alors 53 centimes s'il y en a qui veulent s'en procurer c'est disponible sur Bitflou si vous n'avez pas eu droit au airdrop ok on peut me suivre sur twitter à olivier underscore xrp je voulais parler de flaremetrix.io si vous voulez aller voir c'est qui qui a le plus de puissance de vote pour déléguer vos Somburg, Bifrost, Aurac, Scandinode les trois premiers c'est le AFTSO mais ceux qui rewardent le plus présentement c'est qui c'est AFTSO Alpha Aurac, Scandinode, Use Your Spark qui n'était pas dans le top 5 maintenant ils récompensent 0.375 par 100 SGB par 100 Somburg ça vous concerne si vous avez des Somburg désolé pour ceux qui n'en ont pas mais je tiens pareil à le spécifier parce que c'est utile un site comme ça comme flaremetrix.io et aussi je tiens à spécifier un autre truc spécifique spécifique essentiel plutôt si je peux arrêter de dire le mot spécifique aujourd'hui c'est que le xrp scan on peut l'utiliser pour voir tout qu'est-ce qu'on a fait dans le passé il y en a encore qui demandent à quoi ça sert on peut chercher un compte un nom une transaction ledger qui via juste cet endroit là on marque nos informations on peut ici sur la petite loupe on peut voir tout l'historique il y a beaucoup de monde encore qui ne savent même pas que ça existe xrp scan si vous avez une transaction que vous voulez voir avec une adresse xrp que vous possédez sur le xrp ledger et avant de commencer des nouvelles on va aller voir ici un infographie de astedas sur le xrp et les spark holder oubliez pas les spark on les a pas encore eus ça devrait être pour octobre 2021 ensuite après les spark bon ça va être logiquement un mois plus tard on va recevoir nos dflr de flare finance nos sgb on les a reçus avant les spark parce que c'était pas censé être un canary nettois pour tester la plateforme flare et maintenant que c'est ça ben on a reçu ça et après ça le 5 novembre n'oubliez pas voir un snapshot pour le x file expérimental finance que il va avoir lieu et peu importe où ce que vous détenez des sombres c'est même si vous allez sur un site d'échanges coin base bit system peu importe up hold binance ça eux ils vont vous les donner ok alors 5 novembre et pour ceux qui veulent participer à des airdrop il y a encore des chances de participer comme par exemple evrs evernote xrpl sinon on peut participer aussi à els qui est pas de problème ça c'est encore disponible pour ce qui est des autres un q ici je crois que c'est fini trop tard hop c'est pas ça que je voulais faire ok lui on peut encore lui aussi on peut encore lui c'est fini 4 c'est déjà fini j'étais voir l'ox c'est terminé depuis le 1er octobre j'étais pas au courant on peut participer le snapshot btcx marqué ongoing on peut plus et rcn aussi c'est fini il y a juste comme deux possibilités qu'ils se portent à vous celle-ci c'est pas encore participer vous pouvez additionner comme ça l'adresse sur xrp community et vous additionnez une trust line puis vous allez être capable de pouvoir profiter du airdrop de ces deux là ok alors c'est parti pour les nouvelles de la journée c'est très très simple un une mise à jour massive du grand livre xrp avec nul autre que david schwartz qui va nous parler un peu un petit compte rendu très simple ensuite 6000 utilisateurs de coinbase perdent leurs fonds dans une attaque de phishing j'étais pas au courant c'est le lieu il y a un certain temps mais il en parle aujourd'hui ensuite axi infinity qui est en feu cette semaine avec plus 80% et qui bat un nouveau record historique un nft sur solana qui a été vendu pour plus de 2 millions de dollars c'est une première fois que ça arrive ok 2 millions de dollars nft sur solana qui s'appelle sol si ok comme open si mais le c'est sol 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 si s e r et qu'est-ce que pi network je vais juste vous mentionner qu'il y a du monde qui connaissent pas ça on peut avec juste un smartphone miné du pays là ok et profiter de peut-être éventuellement un jour que ça coûte quelque chose on va voir alors ça paraît long mais je vais faire ça rapido presto alors ripple lance un aperçu du mise à niveau massive du grand livre xrp il y en a qui pensent que j'ai oublié xrp ou j'en parle plus parce que mon concept de machine a changé détrompez vous alors l'équipe de développement de ripple a récemment lancé un aperçu de la mise à jour massive qui va avoir lieu sur le xrp ledger la mise à niveau inclura des sides chaînes fédérées c'est le mot qu'il faut retenir là qui est le plus important les sides chaînes fédérées là que ça communique entre eux autres là les chaînes par exemple on pouvoir voir ça un peu plus bas qui alors la mise à niveau inclura des sides chaînes fédérées qui vont changer la donne ripple dit également que les chaînes latérales auront la possibilité de publier la finance décentralisée de plus il y aura des contrats intelligents sur l'écosystème xrp sans réduire l'efficacité ripple pour ceux qui le savent pas pour que ce soit nouveau sur ma chaîne est une entreprise qui crée des solutions des finances décentralisées pour le monde et oui toute la planète c'est la seule blockchain qui est société blockchain qui révèle de la division entreprise de son moment spécialisée entreprise à des produits à usage commerciale différentes entreprises ont accès à des solutions de liquidités alternatives via les réseaux mondiaux de ripple de plus le réseau mondial utilise le registre xrp qui est le xrpl et son actif numérique xrp pour améliorer les méthodes de paiement le directeur de la technologie s'appelle david schwartz un des trois co fondateurs du xrp ledger avec arthur brito et james et caleb dit que dans un tweet que les sites chaînes vont aider à étendre les cas d'utilisation du xrpl et là qu'ils vont me demander qu'est-ce qu'un site chaîne un site chaîne est une bloc chaîne distincte qui fonctionne côte à côte avec des réseaux avec le réseau principal je dis-je ethereum et fonctionne de manière entièrement indépendante il dispose également de son algorithme de consensus et d'une connexion au réseau principal par un pont bidirectionnel david schwartz dit que les sites chaînes auraient un système qui donne l'impression d'avoir leur blockchain d'autre part le xrp et les jetons émis peuvent se déplacer entre les sites chaînes et le xrpl c'est pas formidable ça enfin après tous ces idées là ils vont réussir à faire de quoi avec le xrp ledger un peu en retard mais que voulez-vous au moins on sait que quand ils font quelque chose eux ça marche il y a jamais eu de faille sur le xrp ledger il y en aura jamais c'est pas un problème ça coûte pas cher c'est rapide il y en a qui comprennent pas encore ça on continue ici avec 6000 utilisateurs de coinbase qui perdent leur fond dans une attaque de phishing des pirates ont réussi à vider les comptes de 6000 utilisateurs de coinbase entre mars et mai 2021 grâce à une campagne d'hameçonnage et une faille dans le processus d'identification par sms l'exchange a prévu de rembourser les utilisateurs lésés des acteurs malveillants ont réussi à profiter d'un bug dans le processus d'authentification multi facteurs mfa les essayants ont d'abord obtenu des informations sur les comptes des utilisateurs puis ont utilisé une clé une faille dans le système mfa ok authentification multi facteurs de coinbase afin de déplacer les fonds hors de l'exchange qu'est-ce que ça dit sa cotation c'est que ce type d'attaque implique généralement des attaques de phishing ou d'autres techniques d'ingénierie sociale pour tromper une victime et l'amener à divulguer à son insu des des identifiants des connexions par montant plus précisément les pirates ont réussi à dérober les emails aux passes et numéros de téléphone des utilisateurs lors d'une campagne d'hameçonnage relativement sophistiquée puis les essayants ont ciblé les utilisateurs qui avaient recours à l'authentification deux facteurs par sms en raison de l'existence d'une faille dans le sécurité processus de sécurité chez coinbase coinbase disent savoir engager à rembourser des clients lésés ainsi qu'à fournir une assistance téléphonique gratuite j'espère l'exchange a également déclaré qu'il travaillera avec les forces de l'ordre et plus 80% pour axi infiliti cette semaine avec un nouveau record historique j'en ai pas acheté j'ai pas plus grave et ça il y a d'autres projets qui existent je savais que ça allait être pas si pa j'avais une intuition il y a plusieurs mois mais j'ai pas embarqué ok on peut pas être dans tout là je voulais embarquer moi que c'était bien en dessous de 50 là mais c'est pas grave il y a plein de projets il faut pas s'en vouloir parce qu'on rate un projet autour d'avoir un autre alors le jeu de battle monster nft x infinity vient de lancer un service de staking c'est ça qui a fait en sorte de l'engouement offrant pour l'instant des rendements annuels extrêmement élevés dans les 200% qu'on peut voir c'est quelque part ici on va le voir ok c'est pas très long comme article je vais vous faire ça rapido presto comme je dis tantôt alors un fonds un staking à rendement annuel extrêmement élevé 80% de profit en 7 jours nouvelle flambée pour x infinity son token s'est envolé dans la nuit de vendredi samedi à 119 dollars 92 on peut voir le pic ici 119 dollars 92 depuis vendredi les détenteurs d'axi affinity ont la possibilité de staker et ceci va permettre d'obtenir des récompenses on peut voir je dis 200 quelques c'est 385% estimé reward il y a déjà quand même pas mal de monde qui ont staké 10 millions de d'axi affinity qui a été staké lors de la rédaction de cet article ici qui date de 23h ok ça équivaut à 1.17 milliards de dollars de gens de valeur totale des 10 millions de tokens 1.17 milliards au delà des intérêts perçus les stakers ont la possibilité de décider des prochaines évolutions du jeu ça c'est cool comme la gouvernance un peu l'image d'actionnaire qui détiennent des parts d'une entreprise l'évoluant on peut voter maintenant on peut décider plein de choses et pour finir ici je vous parle de nft sur solana ah non c'est vrai il y a aussi nos nouvelles alors nft sur solana qui a été vendu plus de 2 millions de dollars alors la nft en question fait partie de la collection solmonkey pas encore ces singes là comme il y en a qui dirait la solana a connu sa première vente de nft supérieure à 2 millions de dollars avec la vente d'un solana monkey business pour 13 027 solana je rappelle solana comment ça coûte regardez le prix où est-tu solana ici 174 dollars assez impressionnant merci ok le solmonkey en question porte le numéro 13 55 c'est le token le plus rare de la collection pour quoi qu'il est rare selon horror.is qui évalue là les nft et un corps squelettique de 2.42% des solmonkey une veste orange aïe 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 et une couronne ornée de bijoux bon ça je vais vous montrer c'est lequel c'est ce beau petit monkey là ici 13 55 le numéro vendu pour 13 000 solana vous voyez dans ma voie je suis découragé en plus j'ai un rhume là qui est tout le monde est malade à la maison avec la garderie et tout mais sans joke passez-y là est-ce que vous seriez prêt à payer 13 000 solana pour vous procurer ce petit monkey ici oui ou non c'est peut-être ça la question que je vous pose dans les commentaires moi j'adore l'art numérique c'est pas un problème mais il faut que ça ait une utilité comme par exemple d'avoir acheté un dft silver sur strong block ça me permet d'avoir plus d'argent dans une dans deux minodes ça a une utilité lui il n'y a pas d'utilité à part le vendre plus cher pour faire une passe d'argent ok mais il n'y a pas d'utilité en tant que tel c'est peut-être ça va être un investissement pour vous l'acheter 2 la revente 2.5 peu importe mais en tout cas écrivez-vous dans les commentaires pour voir si vous seriez prêt à payer 2 millions de dollars si bien sûr vous auriez les moyens comme cette personne qui a acheté ça et pinetwork pour finir que j'avais oublié que même moi je l'installer sur mon téléphone fait plusieurs fois que je veux le faire je le fais pas ça coûte rien d'essayer pinetwork c'est un projet qui permet de miner sa propre crypto monnaie nommé la monnaie pi sur son smartphone on peut le faire aussi sur l'ordinateur mais c'est mieux de le faire sur son téléphone ici ça gaspille rien pour l'instant pinetwork ne permet de miner que la propre crypto monnaie du réseau dans son état actuel pinetwork ne répond à aucune application extérieure le projet est écrit par trois anciens élèves diplômés de stanford nicolas coccalis chien diao désolé fan et vincent mc phillips l'intérêt de pi repose sur deux points principaux un son accessibilité et deux sa facilité d'utilisation juste besoin de presser sur un bouton puis vous pouvez commencer à miner puis on télécharge l'application bien sûr cette technologie ne nécessite pas un équipement puissant et coûteux contrairement à ce qu'on peut constater pour la plupart des crypto monnaies du marché tels que bitcoin concernant sa facilité d'utilisation la plateforme à programmer son application pourrait être plus intuissive possible alors c'est facile pour le pot de qui juste en appuyant sur miner pinetwork se divise en quatre catégories pionniers, contributeurs, ambassadeurs ou nodes je vous laisse aller voir sur leur site il y a plusieurs trucs qu'on peut voir toute l'ordre économique on peut voir l'analyse de sécurité qui a été faite allez voir à quoi ça ressemble je vais vous montrer à l'instant même qui est pinetwork allez voir ça installez ça je sais que c'est pas la première fois que les gens en parlent c'est juste qu'aujourd'hui je voulais en parler parce que dans les nouvelles ils en parlent et je trouvais ça important de le mentionner à ceux qui peut être qui seraient intéressés alors on peut aller voir minpi.com voilà ok the first digital currency on met ça en français là la première monnaie numérique que vous pouvez extraire sur votre téléphone commencez à gagner de la crypto monnaie dès aujourd'hui avec notre application mobile gratuite à faible consommation d'énergie allez voir essayez on sait qui qu'on sait qu'est-ce qu'on en sait si ça peut coûter cher un jour on sait jamais si on n'essaie pas rien dans la vie on ne peut pas savoir d'ailleurs moi j'ai essayé plein de trucs je me suis planté dans plein de trucs j'ai essayé des trucs qui ont fonctionné et heureusement pour moi depuis les 6 derniers mois j'ai essayé des trucs qui m'ont permis de travailler à la maison tout doucement ici je suis en plein dimanche j'étais censé finir ma semaine habituellement je finissais comme mon ma semaine de dimanche soir comme aujourd'hui j'irais finir ma cinquième journée juste penser que je ne rentre pas un dimanche pour finir ma semaine je suis bien content là c'est incroyable je viens de voir que j'ai une boîte à lunch dans mon espèce de grand garde-robe quand on rentre dans le condo puis j'ai une boîte à lunch que je prenais pour aller travailler pour faire mes lunch ça je disais à ma famille je disais hé plus besoin de faire de lunch c'est énorme là pas besoin de cuisine en double pour le lendemain pour un lunch pas besoin de laver tous les plats en arrivant alors là j'ai vu ma boîte à lunch dans le garde-robe j'ai fait mon dieu qu'est-ce que je fais avec ça fait que là je veux l'acheter parce que je vais faire un short ce soir ou demain puis je vais la prendre je vais l'acheter dans une poubelle je vais faire un short pour montrer comment je suis content de plus utiliser une boîte à lunch j'avais d'autres idées un peu débiles dans la tête comme la flambée mais là je ne fais pas ça sur ma chaîne non plus mais en tout cas peu importe plus avoir besoin d'une boîte à lunch pour travailler quel plaisir j'espère que vous allez être comme moi plus tard et que vous allez profiter plus de la vie de la famille d'une activité qui vous tient à coeur n'importe quoi si c'est de plus dormir si c'est de plus écouter la télévision si c'est de plus aller jouer au hockey si c'est de plus fréquenter vos amis d'aller au cinéma peu importe faites des activités que vous aimez profitez plus de la vie moi je me suis emmené ici pour faire ça et c'est ce que je suis en train de faire et ma chaîne je vais prendre comme j'ai dit une tournure un peu différente vous voyez que je fais différemment que je fais plus aussi des trucs structurés et aussi il y a des choses qui vont changer avec un Patreon qui s'en vient avec une nouvelle formule sur Discord vous êtes présent à chaque jour sur Discord pas comme avant et ceux qui ont payé l'abonnement en Discord inquiétez-vous pas vous allez pouvoir profiter gratuit de l'abonnement pas parce que j'ai enlevé hier mon Discord payant que vous allez être désavantagés inquiétez-vous pas merci beaucoup alors je vous dis allez vous abonner à ma chaîne CryptoHolly un des seuls YouTubeurs je pense qu'il y en a peut-être un autre ou deux qui fait des vidéos sur une base quotidienne au Québec mais aussi fréquent que moi c'est plutôt rare j'ai un petit break depuis quelques temps depuis que j'ai quitté mon emploi un petit peu moins présent sur YouTube mais c'est pas plus grave je suis toujours là inquiétez-vous pas je pense à vous quelquefois une bonne opportunité je vous en fais part comme celle que j'ai montré dernièrement ici sur le yield farming mais dans un live le samedi passé une opportunité puis à date ça fonctionne il y a toujours des risques si vous votez votre argent dans qu'est-ce que moi je fais je vous le dis vous pouvez la perdre autant que moi et je suis pas Dieu je sais pas c'est quoi l'avenir je sais pas qu'est-ce qui peut arriver dans les suggestions que je vous fais part merci beaucoup je vous dis à la prochaine vidéo au revoir au revoir